Réponse au député André Juvin, qui propose une intervention militaire de la France et de l'Union Européenne au Burkina Faso. Où que vous soyez à travers le Burkina, l'Afrique continentale et les diasporas, je vous salue. J'ai promis d'apporter les réponses de l'Institut de l'Afrique des Libertés à M. le député européen André Juvin. Qui propose ni plus ni moins qu'une nouvelle intervention armée de la France et de l'Union Européenne dans notre terre africaine du Burkina Faso. Je vais lui démontrer qu'il lui faut oublier cette idée. Il leur faut cesser de rêver de jouer aux gendarmes de l'Afrique. On ne veut pas les voir. Mais je vais le lui démontrer de manière rationnelle. De telle façon que lui et ceux qui l'ont cru se désillusionnent. Protégez et partagez cette émission. Vous savez ce que vous avez à faire. Le wass de mes ancêtres est à mes côtés pour parler à M. André Juvin au nom de l'Afrique des Libertés. Symbole de la connaissance. Symbole de la sincérité. Symbole de l'amour de l'esprit. Vous écoutez Djalal Ilon qui chante Man Passe Man. L'homme dépasse l'homme. L'homme peut se dépasser vers le divin. Nous allons répondre à M. André Juvin et à tous ceux qui sont cachés derrière lui. de laisser le Burkina Faso tranquille. Et d'arrêter de se mêler des affaires de l'Afrique. Mais nous allons lui démontrer que son raisonnement est faux. Que son raisonnement est creux. Et même que son raisonnement est nul. Car il faut décourager ces gens sur le plan des idées. Avant de les vaincre sur le plan de la matière. Réponse au député européen André Juvin qui appelle à une intervention militaire de la France et de l'Union Européenne dans notre terre bien-aimée du Burkina Faso. Il croit être malin. Mais on va lui montrer qu'on est plus malin que lui. Alors mes chers amis. Je vous salue en ce dimanche 30 avril 2023. Où que vous soyez sur la terre, soyez bénis. En Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Et dans les îles de l'océan Atlantique comme dans celles de l'océan Indien. Soyez bénis. Je vous ai promis de revenir sur une déclaration qui pourrait passer inaperçue de M. André Juvin, professeur de son rang, par ailleurs député européen. Une déclaration qu'il a faite cette semaine. Et dans cette déclaration, André Juvin ne propose ni plus ni moins qu'une nouvelle intervention de l'armée française au Burkina Faso. Une nouvelle intervention des armées européennes au Burkina Faso. Par amour, proclame-t-il, du peuple burkinabé et du peuple africain qui seraient victimes de massacres. De la part de l'armée nationale du Burkina Faso. Nous allons commencer par écouter la prose de ce député au service du néocolonialisme et de l'impérialisme français et occidental. Et puis nous allons lui répondre point par point pour démontrer que son raisonnement est faux. Et pour lui dire que ceux qui l'ont envoyé dire ce qu'il a dit, l'Afrique, les peuples africains s'opposeront à eux jusqu'à la victoire finale. On ne veut plus voir le pied d'un soldat français au Burkina. On ne veut plus voir le pied d'un soldat de l'OTAN sur le sol africain. On ne veut plus voir le pied d'un soldat européen sur notre sol africain. Car en 600 ans, nous savons suffisamment le mal qu'ils nous ont fait. Donc, je vous confie cette émission. Vous êtes maintenant près de 800 personnes ici sur Facebook. Vous êtes maintenant plus de 600 personnes ici sur YouTube. Ne m'obligez pas à prononcer les mots que leurs logiciels ne veulent pas entendre. Agissez pour que l'émission aille à son terme. Faites votre devoir. Je fais le mien. Ne soyez pas des téléspectateurs passifs. Vous ne pouvez pas être 631 connectés. Il y a seulement 246 qui est pensé à faire ce que vous savez qu'il faut faire. Ne dormez pas. L'Afrique doit être pas seulement réveillée. Elle doit être éveillée. Alors, dans cette intervention, on va aller droit au but. Nous allons laisser M. Juvin parler. Quand il va finir de parler, nous allons prendre la parole pour montrer qu'il a déparlé. Pour montrer qu'il a complètement déblatéré. Qu'il a complètement dévissé. Nous le connaissons pour quelques positions courageuses à propos de la guerre de l'OTAN, de l'Occident contre la Russie à travers l'Ukraine. Mais nous ne savions pas que, lâchement, il viendrait tenter de nous poignarder, nous, Africains, dans le dos, en légitimant une nouvelle barbarie impérialiste, une nouvelle barbarie néocolonialiste française et européenne en Afrique. Donc, nous sommes obligés, tout en saluant le courage de la vérité que parfois ce M. Juvin a eue pour parler du conflit eurasiatique, nous sommes obligés de le recadrer et de le mettre à sa place. afin que tout ce qui aimerait faire prospérer les idées qu'il a agitées, sache que l'Afrique n'acceptera ni plus ni moins aucune tentative nouvelle d'interventionnisme français, d'interventionnisme européen sur son sol. Alors, nous allons retrouver l'intervention de M. Juvin. Elle n'est pas très loin. Elle est à ma disposition sur cette machine. Je vais sur ma page Facebook et je retrouve M. Juvin. André Juvin, c'est comme ça qu'il s'appelle, est député européen non aligné à un parti. Il a parlé et il a cru avoir bien fait son travail. Il s'est retiré. Mais depuis, il récolte une mobilisation générale des réseaux sociaux africains contre ses propos. Il récolte une mobilisation générale des réseaux sociaux africains contre ses propos. Car ce qu'il a dit, attention, n'est pas passé inaperçu aux yeux de tous ceux qui suivent de très près. Non, il ne s'appelle pas André. Déjà, je corrige une faute au niveau de l'appellation. Il s'appelle Hervé. Excusez-moi. S'il vous plaît, corrigez bien. Je corrigerai, c'est après, dans le titre. Il s'appelle Hervé Juvin. Hervé Juvin. Telle que l'Afrique rêvée la donnait à l'Occident tout entier. Mais le Burkina Faso, aujourd'hui, c'est un coup d'État militaire réalisé voici quelques mois. C'est le pouvoir d'un jeune militaire ambitieux, Ibrahim Traoré, auquel beaucoup ont fait confiance en raison de déclarations enflammées en faveur du progrès, en faveur du peuple burkinabé et en faveur de la reprise de contrôle de son destin. C'est trop longtemps et trop souvent malmené par les puissances coloniales ou par des intérêts étrangers. Et puis voilà que, voici quelques jours, dans les deux villages de Barga et de Karma, 150, 200 villageois ont été tués. Cette tuerie réalisée par des hommes en uniforme de l'armée nationale aurait été la réplique à un massacre de soldats et de forces supplétives réalisé une semaine avant, probablement par des djihadistes, en tout cas par des gens accusés de pratiquer le terrorisme qui est en train de s'enliser dans toute cette région de l'Ouest africain. Il s'agit bien d'un massacre. Il s'agit d'un massacre de population civile qui est en train de donner un autre tour au conflit. Traditionnellement, le conflit au Burkina, comme d'ailleurs au Mali, était le conflit de manière séculaire, les populations sédentaires, aux populations nomades. Au Burkina, notamment, lui aussi, c'est un ultra-majoritaire, à la fois dans le pays, dans le gouvernement, dans l'armée. Un machine, c'est des charses. Sédentaires, ruraux, opposés aux nomades Peul, accusés de soutenir les djihadistes. Et voilà que le massacre qui a eu lieu à Barga et Karma est un massacre de gens qui soutenaient Ibrahim Traoré, qui aimaient Ibrahim Traoré et qui sont des Mossy. Le conflit est donc en train de prendre une nouvelle dimension. Ce n'est plus seulement un conflit historique entre Peul et sédentaires, c'est un conflit... Excusez-moi, mes amis. Mon bafle, c'est carrément déchargé en direct. Je vais le charger. Je vais le charger. Il est hors de question que vous n'entendiez pas toute la prose dangereuse de ce monsieur. Je vais faire reculer. Excusez-moi, je vais faire reculer de quelques minutes, d'une minute. Le conflit est donc en train de prendre une nouvelle dimension et opposant de manière séculaire les populations sédentaires. Allez, hop, je reviens là. Voici quelques jours, dans les deux villages de Barga et de Karma, 150, 200 villageois ont été tués. Cette tuerie, réalisée par des hommes en uniforme de l'armée nationale, aurait été la réplique à un massacre de soldats et de forces supplétives, réalisée une semaine avant, probablement par des djihadistes, en tout cas par des gens accusés de pratiquer le terrorisme qui est en train de s'enliser dans toute cette région de l'Ouest africain. Il s'agit bien d'un massacre. Il s'agit d'un massacre de populations civiles qui est en train de donner un autre tour au conflit. Traditionnellement, le conflit au Burkina, comme d'ailleurs au Mali, était le conflit opposant de manière séculaire les populations sédentaires aux populations nomades. Au Burkina, notamment, les Mossi, ethnies ultra-majoritaires, à la fois dans le pays, dans le gouvernement, dans l'armée, sédentaires, ruraux, opposés aux nomades peuls, accusés de soutenir les djihadistes. Et voilà que le massacre qui a eu lieu à Barga et Karma est un massacre de gens qui soutenaient Ibrahim Traoré, qui aimaient Ibrahim Traoré et qui sont des Mossi. Le conflit est donc en train de prendre une nouvelle dimension. Ce n'est plus seulement un conflit historique entre peuls et sédentaires, c'est un conflit qui montre la dérive d'une armée et de ses forces supplétives prêtes à tout pour semer la terreur et pour régner par la peur. Que fait l'Union Européenne ? Que fait la France par rapport à cette situation ? Il est urgent de prendre la mesure d'une situation dramatique qui menace gravement la vie et la survie de dizaines, peut-être de centaines de milliers de citoyens burkinabés. Nous devrions entendre la leçon du Rwanda. Nous ne pouvons pas laisser le poison de la haine, le poison de la haine communautaire, le poison des représailles et du règne de la terreur s'étendre dans un nouveau pays africain. Nous courrons le grand risque de voir des milices, nous courrons le grand risque de voir des mercenaires, comme ceux de Wagner. Distribuez les pains ! Distribuez les pains ! Le peuple burkinabé est menacé de mort ! Distribuez les pains ! Seigneur ! La paix civile et à maintenir cette condition qui est celle du développement et de la prospérité. Il est urgent que l'Union Européenne et que la France prennent la mesure de ce qui se passe au Burkina. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Ce sont peut-être de nouveaux massacres qui se préparent. C'est une Afrique de l'Ouest qui est à feu et à sang. Il est urgent d'apaiser l'incendie. Ok. Très bien, mes chers amis, vous avez été servis. Vous avez entendu la prose de M. le député André Juvin. Vous savez, une chose que je aime sur les Nigeriens, ce n'est pas sur ces choses que vous... Nous avons donné la parole à M. le député Hervé Juvin. Il a parlé jusqu'au bout. N'est-ce pas ? Et ce que je viens de vous faire écouter là, c'est l'annonce d'un plan macabre contre le peuple burkinabé. Tant pis pour chacune et chacun d'entre nous qui n'aura pas compris cela. Tant pis pour ceux et celles d'entre nous qui n'auront pas compris l'importance de partager l'alerte, de donner l'alerte au plus grand nombre de personnes. C'est un député européen qui s'exprime, c'est-à-dire qu'il est au courant de beaucoup de choses. Il est au centre de décision du système politique européen, Bruxelles. Ce qu'il dit là est l'expression de la pensée profonde des dirigeants européens, des dirigeants français, des dirigeants occidentaux, à propos de leur manière de restaurer l'ordre en Afrique en leur faveur. C'est important que vous le sachiez et que vous ne vous amusiez pas avec cette information. Parce que c'est comme ça qu'ils sont tombés sur Kadhafi. Ils ont détruit la Libye. Ils ont assassiné Kadhafi. Nous n'avions pas été vigilants. Collectivement, nous n'avons pas été vigilants. Des informations comme ça circulent. Nous n'en tirons pas les conséquences les plus importantes et les plus urgentes. Et voilà comment, au XVIe siècle, ils nous ont eus en perpétrant la traite négrière. Au XIXe, ils nous ont eus en perpétrant la colonisation. Au XXe, ils nous ont eus avec la pseudo-décolonisation. Et ils veulent nous avoir au XXIe avec une recolonisation déguisée en interventionnisme démocratique et droit de l'homiste. Ce n'est pas possible qu'un député européen tienne un tel discours sans que les plus hautes autorités africaines ne prennent immédiatement la parole pour lui demander et à ceux qui l'ont envoyé parler de se tenir pour dire que c'est tout le continent qui se dressera comme un seul homme contre tous ceux qui tenteront de mettre en œuvre l'idée abominable par laquelle il conclut son discours. Bon, procédons à l'analyse des propos de M. Hervé Juvin. La première idée de M. Hervé Juvin, c'est que le Burkina Faso était un pays en paix. Il donne une image idyllique du Burkina Faso. C'était un paradis sur terre, le Burkina. Nous disons à M. Juvin que ça, c'est un mensonge. C'est faux. Le Burkina Faso est un pays d'histoire longue. Il a connu l'Empire Moussi depuis le Moyen-Âge. Il a connu des hauts et des bas. Ce n'est pas un pays sans histoire. Il a une histoire. Donc, votre image du Burkina Faso est fausse. C'est une image d'épinal. Elle est faite pour vos bandes dessinées, colonialistes et néocolonialistes. Au Burkina, on est dans l'histoire il y a longtemps. On connaît le bien et le mal il y a longtemps. On est sortis de votre jardin d'Eden là il y a longtemps. La description qu'il donne du Burkina au départ est une flatterie. Une manière de présenter le Burkina comme un état de nature. Un pays hors de l'histoire. Où tout se passait très bien. Pourtant, c'est au Burkina que l'armée française a perpétré les pires massacres coloniaux. Aussi. Et il n'en parle pas. Il ne dit pas que l'armée française n'a pas été jugée pour les crimes perpétrés au Burkina du 19e au 20e siècle. Il ne dit pas ça. Il dit que le Burkina, c'était un pays en paix. Un pays magnifique. Tel que vraiment on aurait aimé que l'Afrique soit toujours. Le mythe d'une Afrique éternelle, hors de l'histoire. Une Afrique dans laquelle rien ne se passe. Une Afrique dans laquelle il n'y a pas de lutte. Ce mythe a vécu. Nous sommes là pour restituer l'Afrique à son historicité. Et l'Afrique est le continent qui a la plus longue histoire de tous les continents de l'homme. Écrivez ça, M. Juvin. Arrêtez de venir nous servir la soupe à Sarkozy. Un Burkina Faso qui aurait été un territoire où rien ne se passait. Si rien ne s'y passait, vos ancêtres ne seraient pas venus massacrer les populations du territoire qu'ils appelaient à Haute-Volta. Et qui s'appelle aujourd'hui Burkina Faso. Si rien ne s'y passait, vos ancêtres ne seraient pas y venus piller de l'or, du manganèse, du fer, des chevaux et qu'on sort. Donc arrêtez ça. Hervé Juvin, arrêtez de nous vendre l'image d'épinal d'une Afrique sans histoire. L'Afrique est le premier continent de l'histoire de l'humanité et elle est le premier continent historique. Il y a toujours eu de l'histoire africaine. Et l'un des plus grands historiens africains. Et d'ailleurs qui a produit une somme célèbre pour la connaissance de l'histoire africaine. C'est le docteur, le professeur Joseph Kizerbo. Il a écrit l'histoire générale de l'Afrique, financée par l'UNESCO. Et son ouvrage est une référence pour tout ce qui étudie l'histoire de l'Afrique. Je demande à monsieur Hervé Juvin d'aller lire l'histoire de l'Afrique. Et d'arrêter de nous raconter ces histoires d'une Afrique sans histoire. Donc d'abord c'est faux. Son raisonnement consiste à essayer de présenter le Burkina comme un beau pays, un doux pays. Un pays sans histoire, un jardin d'Éden dans lequel Ibrahim Traoré serait venu semer le désordre. C'est ça le plan, n'est-ce pas ? Mes chers amis sur Facebook, ne vous inquiétez pas. Je pourrais avoir à un moment donné des problèmes de batterie. Si j'ai des problèmes de batterie, je vous relance sur une machine mieux chargée. Parce que je vois bien qu'il y a une machine qui me signale une baisse de batterie. Donc si ça coupait, ne vous inquiétez pas. Je vous relance sur une machine mieux chargée. Et on continue le voyage. Deuxième idée, André Juvin commence par louer le coup d'état militaire d'Ibrahim Traoré qui a suscité de fortes espoirs, etc. Tout ça c'est pour se préparer à mettre ensuite une balayette à Ibrahim Traoré. Nous le disons à M. André Juvin, Ibrahim Traoré n'a pas fait un coup d'état tout seul. Son coup d'état est l'expression de la volonté populaire du peuple burkinabé d'avoir des dirigeants conscients des enjeux de la déstabilisation historique que subit le Burkina Faso. Le coup d'état d'Ibrahim Traoré n'est pas un coup d'état néo-colonialiste. C'est un coup d'état révolutionnaire. Non mais j'ai vu qu'il s'appelle Hervé. Quelqu'un me dit que l'auteur s'appelle André Juvin. Moi j'ai lu Hervé Juvin sur son site. Bon, c'est pas grave. Peu importe qui s'appelle André ou Hervé. C'est Hervé. C'est Hervé Juvin. Hervé Juvin. Alors je continue. Le coup d'état d'Ibrahim Traoré est un coup d'état révolutionnaire, panafricaniste et populaire. Contrairement au coup d'état de Damiba, qui était un coup d'état néo-colonialiste et anti-populaire. Donc c'est le peuple burkinabé qui est la force principale du régime d'Ibrahim Traoré. Donc vous vous trompez déjà en tentant de le présenter comme un singleton qui serait venu en quelque sorte prendre le pouvoir au Burkina sans le soutien du peuple. Ibrahim Traoré n'aurait pas pris le pouvoir à Ouagadougou sans le soutien du peuple. D'ailleurs, le peuple a participé au renversement de Damiba. Lorsque les forces, les dernières forces fidèles à Damiba ont voulu réagir, c'est le peuple burkinabé qui s'est interposé. C'est le peuple burkinabé qui a pris les avenues et les boulevards de Ouagadougou, empêchant Damiba d'organiser une contre-offensive. Nous, nous étions là, on a tout suivi. Donc arrêtez de présenter le coup d'état militaire d'Ibrahim Traoré comme un coup d'état militaire de la France-Afrique. Ça n'a rien à voir. C'est un coup d'état qui est l'expression de la volonté populaire de changement, de doctrine de lutte contre les terroristes. Les burkinabés ont compris que c'est l'OTAN, avec l'état islamique et Al-Qaïda associés, qui a amené la guerre au Burkina. C'est l'OTAN. Et les puissances de l'OTAN qui ont détruit la Libye, à savoir la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne principalement, sont celles qui ont facilité l'invasion du Burkina par les terroristes. Le peuple burkinabé, ayant compris cela, a demandé à ses dirigeants de ne plus coopérer avec les puissances qui ont fait venir le terrorisme au Burkina. C'est tout. Roque Caboret, le peuple, lui a dit, il n'a pas écouté. Il a été viré. Damiba a prétendu avoir compris ce que le peuple voulait. Il a pris le pouvoir le 24 janvier 2022. Il n'a pas fait ce que le peuple voulait. Il a été viré. Ibrahim Caboret est là parce que le peuple burkinabé voulait un président qui fasse sa volonté. Et non pas la volonté de l'OTAN. Et non pas la volonté de la CDAO. Et non pas la volonté de la France, de l'Union Européenne ou de l'ONU. La volonté du peuple burkinabé. Écrivez ça. Hervé Juvin, écrivez ça. Je vous apprends le Burkina Faso. Un, c'est un pays d'histoire. Deux, le coup d'État militaire dont vous avez parlé est un coup d'État révolutionnaire, populaire, panafricaniste, progressiste. Écrivez ça aussi. On passe à la troisième idée. Il dit, alors que vraiment, on avait passé tellement d'espoir en Ibrahim Traoré, alors Ibrahim Traoré serait coupable à Barga et à Karma de l'assassinat de 150 à 200 civils burkinabés qui ont été tués par des gens en uniforme de l'armée. Le mot clé ici, c'est uniforme de l'armée. Est-ce que quelqu'un de réfléchi peut considérer qu'il suffit que quelqu'un soit en uniforme de l'armée pour qu'il soit d'une armée, dans un contexte de confusion comme celui de la lutte antiterroriste au Sahel ? Je recommence ma question. Est-ce que quelqu'un de normalement constitué peut estimer qu'il suffit que quelqu'un soit en uniforme de l'armée officielle pour que cette personne soit de l'armée officielle ? Est-ce que c'est démontré ? Ce sont eux-mêmes qui disent que l'habit ne fait pas le moine dans leur dicton français ici en France. Et ce sont les mêmes qui, se contentant d'un seul indice, constituent l'armée burkinabé coupable du massacre du peuple burkinabé à Karma. Ça, c'est sa troisième idée. Ceux qui ont tué étaient en uniforme de l'armée. Et alors, il peut passer facilement à la quatrième idée. Le fameux monsieur Juvin. L'armée aurait tué pour se venger parce que des soldats avaient été tués avant par les djihadistes. Mais dans le motif, il y a même le mensonge. Monsieur Hervé Juvin, il n'y a pas de djihadiste au Burkina. Il n'y a pas de djihadiste en Afrique. Le mot djihadiste désigne des personnes qui se battent pour mettre fin au péché, mettre fin à la mauvaise vie. Le djihad, c'est le combat spirituel contre nos propres défauts. Ceux qui assassinent au Burkina, au Mali, au Niger, au Cameroun, au Nigeria, au nom de l'islam, ne sont pas des musulmans. Ce sont des terroristes financés par les impérialistes occidentaux pour déstabiliser l'Afrique et soumettre l'Afrique à l'occupation de l'OTAN. Hervé Juvin, vous écrivez ça et vous redites ça à l'Union européenne là-bas. Dites-leur que je l'ai expliqué aux Africains. Que nous sommes nombreux à l'avoir expliqué aux Africains. Et que les Africains savent que ce ne sont pas les djihadistes. L'ennemi ne s'appelle pas djihadiste. Pour nous en Afrique, l'ennemi s'appelle terroriste. Les terroristes sont connectés aux néocolonialistes. Les néocolonialistes sont connectés aux impérialistes. Et tous ceux-ci soutiennent les sécessionnistes. Voilà l'ennemi. Voilà les différents noms de l'ennemi. Ils s'appellent sécessionnistes. Ils s'appellent terroristes. Ils s'appellent néocolonialistes. Ils s'appellent impérialistes. Et les impérialistes, qui sont-ils ? Mais ce sont les descendants des colonialistes. Les colonialistes, qui sont-ils ? Mais ce sont les descendants des négriers. Et là, tu as la liste de tous les ennemis de l'Afrique. Les négriers, occidentaux et orientaux. Les colonialistes occidentaux et orientaux. Les impérialistes occidentaux et orientaux. Les néocolonialistes occidentaux et orientaux. Les despotes africains imposés par les néocolonialistes et par les impérialistes. Et les terroristes infiltrés par les néocolonialistes et par les impérialistes pour maintenir l'Afrique comme leur chasse gardée. Voilà nos ennemis en Afrique. Les voilà. Ne nous parlez plus jamais, Hervé Juvin, de djihadistes. On n'a pas de djihadistes en Afrique. Tout être humain, spirituellement éduqué, c'est qu'il doit mener le djihad, le combat contre le péché. Il n'y a aucune religion, même la tradition africaine, nous enseigne très tôt de combattre le péché, de combattre le mal en nous et autour de nous. C'est ça le djihad, ce n'est pas autre chose. Vous avez sali la religion musulmane en prenant les concepts de la religion musulmane pour déguiser votre entreprise terroriste en Afrique. Maintenant, c'est terminé. Des intellectuels vigilants et perspicaces sont là pour remettre les mots à leur place. Niamsi Ouakamroun Ouakafrika est le médecin des mots M-O-T-S qu'il ajuste au mot M-A-U-X. Et on l'appelle aussi maintenant Docteur Proof. Docteur les preuves. Oui, il parle avec des preuves. Il parle avec des preuves. Alors, M. Juvin M. Juvin se base sur les uniformes de ceux qui ont assassiné à Karma pour en déduire que c'est l'armée burkinabée. Pourtant, il est français et il sait que dans la culture française, l'un des dictons les plus connus dit que l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un vêtu d'une robe de moine qu'il est moine. C'est ce qu'on dit ici aux petits-enfants dès qu'ils commencent à grandir. Méfie-toi. L'habit ne fait pas le moine. Mais M. Juvin veut nous dire qu'en Afrique, cette sagesse enfantine qu'on enseigne en France n'est pas valable. L'habit fait le moine en Afrique. Mais en France, non. Hervé Juvin Il dit que les soldats de l'armée se seraient vengés contre les djihadistes. Or, c'est faux puisque les djihadistes n'existent pas. Les soldats de l'armée combattent les terroristes. Ils ne combattent pas les djihadistes. Il n'y a pas de djihadistes au Burkinais. Donc, le quatrième motif d'Hervé Juvin est faux. Comme tout son raisonnement. Ensuite, il dit qu'au Burkina, on connaissait le conflit séculaire entre les sédentaires, souvent moussis, et les nomades, souvent peuls. Mais ce qu'il oublie, c'est de signaler que ce conflit entre les sédentaires et les nomades est ce qui a été exploité par le colon français pour dominer le Burkina. Pour dominer l'Afrique, le colon français a toujours exploité les différences ethniques. Il a toujours exploité les micro-conflits entre les sédentaires et les nomades. Il a exploité les différences religieuses. Il a exploité les différences de caste. Il a exploité les différences sexuelles pour diviser et régner sur les Africains. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, ce n'est pas la première fois qu'à travers leurs médias, la France Afrique, notamment, essaye de pousser les communautés à s'entredéchirer, à s'entretuer, comme c'était arrivé au Rwanda. Ce n'est pas la première fois que le Mali se plaigne et le Burkina a interdit RFI et France 24 pour cela. Même le Mali se plaigne du fait que les médias officiels français tentaient d'attiser les tensions intercommunautaires pour produire des situations génocidaires et ethnocidaires. Hervé Juvin n'en parle pas parce qu'il est pressé de redonner à la France le droit de tuer, de piller et d'occuper en Afrique. Son cinquième argument est donc nul. On passe au sixième. Il dit qu'il y a eu un massacre anti-Mossi à Karma. C'est esprit. André Juvin, Hervé Juvin, participe donc de l'excitation de la haine intercommunautaire. C'était un massacre anti-Mossi. Ce qui veut dire que pour M. Hervé Juvin, les Mossi comme ethnies devraient se rassembler pour chercher à régler des comptes aux massacreurs. Vous avez compris ? Et quels sont les massacreurs désignés par Hervé Juvin sur la base de son enquête fumeuse, superficielle, superfétatoire, nulle et dangereuse, les coupables du massacre des Mossi, selon André Juvin, ce sont l'armée et les forces supplétives, les volontaires de la patrie. Vous comprenez donc le but visé par M. Hervé Juvin ? Hervé Juvin souhaite que la population Mossi se révolte contre le régime du président Ibrahim Traoré. Mais on retrouve exactement ce que nous avons souligné dans le moment précédent, à savoir que la France-Afrique a souvent tenté d'exploiter les différences ethniques pour diviser et mieux régner. Cette fois-ci, Hervé Juvin se proclame défenseur des Mossi. Il aime tellement les Mossi. Sa vie n'a pas de sens sans les Mossi. Il s'ennuie en Europe et il voudrait revoir le peuple Mossi retourner dans sa paix éternelle. Le peuple Mossi retourner dans le jardin d'Éden imaginaire dans lequel il a installé un peuple ottoman politique comme le peuple Mossi qui vit dans des royaumes et des empires au moins depuis le Moyen-Âge. On essaie de le présenter comme un peuple an-historique. Un peuple qui serait habitué uniquement à vivre dans un jardin innocent. M. Juvin veut jeter les ethnies burkinabées contre le pouvoir burkinabé actuel. Vous avez retrouvé la manière inimitable de la France-Afrique. C'est la méthode. Une fois que cette accusation est formulée, mais il faut qu'on s'arrête sur cette accusation, M. Juvin qui est député, qui est à ma connaissance un professeur d'université, devrait avoir pris la peine de savoir combien de fois au Burkina Faso des massacres ont été perpétrés par des individus habillés en tenues qui n'étaient pas des membres des forces de défense et de sécurité. La moindre des choses requises à un intellectuel avant de défendre une thèse et de désigner un coupable et d'appeler à une intervention militaire, la moindre des choses qu'on lui demande, c'est d'examiner sa propre thèse et de se demander si celle-ci n'est pas une hypothèse plus que fumeuse, une hypothèse superficielle. Voilà pourquoi j'ai publié il y a plusieurs heures, hier, j'ai publié mon attention ayant été attirée à cet égard par un internaute burkinabé que je salue et je voudrais donner son nom pour dire que nous, à l'Afrique des libertés, nous nous battions collectivement. Je n'ai pas besoin ici de récupérer l'honneur de cet internaute burkinabé qui est venu renforcer l'argument que j'avais fait à M. Juvin sur sa page. Dès que Hervé Juvin a publié sa vidéo, je suis sorti pour lui dire vous vous trompez. On peut habiller en uniforme de l'armée nationale des terroristes qui vont perpétrer les crimes, le but étant d'accuser l'armée nationale et de briser la lutte anticoloniale et antiterroriste au Burkina. C'était ça la réponse que j'avais faite. Mais quelque temps après, un internaute que je voudrais saluer et je voudrais appeler les Africaines et les Africains à se comporter comme M. Sambila Savadogo. Je ne le connais pas personnellement. Il est venu sous mon commentaire dans lequel je contre-attaquais M. Juvin. Et Sambila Savadogo a publié un article qui date du 29 février 2020, publié par le correspondant de RFI à l'époque à Ouagadougou Yaya Boudani. Il me dit ceci. Voici ce que me disait Sambila Savadogo. Franklin Yamsi. Juste pour rafraîchir la mémoire de certains, ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et il cite l'article de RFI. Publié le 29 février 2020 à 23h43, Burkina Faso dit polifié tué dans une attaque à Seba dans le nord du pays. La ville de Seba dans la région du Sahel a été visée par une attaque des groupes armés samedi 29 février. Bilan, 10 policiers tués et 3 blessés. C'est la plus lourde perte enregistrée par la police burkinabée au cours d'une seule attaque. Difficile de joindre des habitants à Seba. Avant de lancer l'assaut contre la ville, les groupes armés ont d'abord saboté les installations de télécommunications. L'attaque a commencé samedi vers 7h, heure locale. Pour supprendre les forces sur place, les assaillants portaient la tenue des forces armées burkinabées. Je reprends cette phrase publiée par un journaliste de RFI en 2020, il y a 3 ans. Pour surprendre les forces sur place, les assaillants portaient la tenue des forces armées burkinabées. Ils ont attaqué simultanément le commissariat de police et le détachement militaire, mais c'est le commissariat central qui était la cible principale, selon les responsables de la police. Aux différentes entrées de la ville, des combattants avaient été postés avec des roquettes. Le bilan officiel fait état de 10 policiers tués et plusieurs autres blessés. Fin de citation. Si M. Hervé Juvin était un intellectuel sérieux dans les affaires politiques et un député européen sérieux qui représente sérieusement le peuple français, il ne se serait pas permis d'accuser dans sa vidéo l'armée burkinabée sans avoir intégré le fait que sur le terrain burkinabée, par plusieurs fois par le passé, des terroristes se sont habillés en uniforme de l'armée burkinabée pour perpétrer des massacres. Or, M. Juvin se comporte comme si cette hypothèse de terroriste habillé en uniforme pour perpétrer le massacre n'a jamais existé. C'est comme si cette hypothèse n'existe ni sur le plan mental ni sur le plan des faits historiques. Et c'est là qu'on se rend compte de la détermination de M. Juvin dans son raisonnement par entonnoir. Hervé Juvin veut à tout prix nous amener à accepter la conclusion d'un raisonnement dont les prémices sont fausses. Les prémices sont fausses parce que la preuve n'est pas faite que c'est l'armée burkinabée qui a perpétré le massacre de Carman. Il ne suffit pas que des gens soient en uniforme de l'armée dans le contexte de la lutte antiterroriste qui est au Sahel. L'uniforme de l'armée ne suffit pas à incriminer l'armée. Il faut compléter cet indice par d'autres indices probants afin d'établir des responsabilités certaines. Hervé Juvin ne cherche même pas d'autres indices. Il ne cherche même pas et il ne se souvient et il ne dit même pas dans son intervention certes il est possible que les individus habillés de tenue officielle burkinabée aient été des terroristes déguisés. il ne le dit nulle part. Il est pressé parce qu'il a un autre objectif. Quel est-il ? J'ai pris des notes. On arrive donc au point final de l'intervention de M. Juvin. Après avoir accusé sans preuve l'armée burkinabée, Hervé Juvin appelle à l'intervention de la France et de l'Union Européenne en toute urgence pour faire face au drame et pour éviter que le Burkina ne se transforme en un nouveau Rwanda. Voilà le raisonnement de l'homme et c'est le septième point de ce raisonnement. Il ne tient même pas compte du fait que le Burkina a demandé début janvier 2023 à l'armée française de quitter son sol et que l'armée française en février 2023 a quitté le sol burkinabé. Il ne tient même pas compte du fait que le peuple burkinabé ne veut plus voir une botte je dis bien une botte d'un soldat français sur son sol. Hervé Juvin député européen est assis en Europe et il décide pour le peuple burkinabé d'ordonner qu'une armée que le peuple burkinabé a chassé une armée que le gouvernement burkinabé a chassé de son sol il ordonne que cette armée la retourne sous couvert d'interventions humanitaires. Ça nous amène à nous demander qui étaient réellement les massacreurs de karma. Si le massacre de karma doit servir de prétexte à une intervention militaire de la France et de l'Union Européenne alors puisqu'on voit très bien que ce serait à la France et à l'Union Européenne que le massacre profite on doit par définition douter de l'identité de ceux qui ont massacré à karma. Oui ou non ? Parce que nous réfléchissons. Le massacre de karma est ce sur quoi le prétexte sur lequel Hervé Juvin saute pour appeler à l'intervention militaire de la France qui a été chassée du Burkina de l'Union Européenne qu'on ne veut plus voir avec des armes au Burkina. Cela veut donc dire qu'en fait ce massacre était un prétexte fabriqué et tout trouvé pour tenter de légitimer un retour en force de Paris dans son précaré. Est-ce que mon raisonnement est un raisonnement tiré par les cheveux ? Vous êtes ici 2353 personnes en direct. Ici sur YouTube et rendez-vous compte du nombre de personnes auxquelles vous assurez l'accès à cette information. Demandez-vous si vous avez donné à 2353 personnes cette information. Vous êtes 1151 internautes sur Facebook. Vérifiez que vous avez assuré aux internautes qui sont sur vos pages respectives la possibilité d'accéder à cette information. Monsieur Juvin saute sur le massacre de Karma pour demander l'intervention militaire de la France au Burkina. L'intervention militaire de l'Union européenne au Burkina. Est-ce que cela ne prouve donc pas que le massacre de Karma a été expressement perpétré afin de légitimer cette volonté de revenir en puissance, en force ? C'est tout. C'est ce qu'on appelle le raisonnement par récurrence. On nous a appris ça autrefois au lycée. Le raisonnement par récurrence. Pour qu'il y ait N plus 1, il faut qu'il y ait N. N'est-ce pas ? Pour qu'il y ait N plus 1, il faut qu'il y ait N. Or, N plus 1 ici, c'est l'intervention militaire française et européenne, appelée par le député Juvin. Mais pour que cette intervention soit possible, il fallait qu'il y ait massacre communautaire. Autrement dit, alors, on a massacré la communauté burkinabée et on a spécialement visé les Moussi exprès parce qu'on savait que cela provoquerait un effet de nature à mieux légitimer le projet de recolonisation militaire, le projet d'intervention, le projet de repositionnement des troupes de l'OTAN. C'est clair ou pas ? C'est mon raisonnement. Et voilà pourquoi je dis à M. Juvin que son raisonnement est cousu de fil blanc et que les fins limiers de l'Afrique des libertés l'ont vu nager et ont vu son dos. Récapitulons le tout. Il s'agit pour la France et l'Union Européenne, dit Hervé Juvin, de venir apaiser l'incendie. Il dit, il doit venir apaiser l'incendie, mais le problème, c'est de savoir qui a mis le feu. Parce que là, il est en train de nous parler de pompiers pyromanes. Hervé Juvin sans s'en rendre compte. Qui a mis le feu au Sahel ? Nous sommes aujourd'hui le 30 avril 2023 sur la terre des hommes. Vous, les près de 4000 personnes ici rassemblées, vous savez très bien qui a mis le feu au Sahel. C'est l'OTAN qui a attaqué la Libye, détruit la Libye, assassiné Kadhafi. Et il y avait trois forces principales de l'OTAN. dans cette opération. Il y avait les Etats-Unis de Barack Obama, la France de Nicolas Sarkozy de Nagi Boksa, il y avait la Grande-Bretagne de David Cameron. Et cet OTAN, cette Europe, cet Occident, sa sauvagerie et sa barbarie lui sont connus à lui-même. Et Nicolas Sarkozy, l'un des acteurs de cette barbarie qui a permis l'invasion du Sahel par Al-Qaïda et l'État islamique, Nicolas Sarkozy de Nagi Boksa a récemment reconnu que l'Europe est le continent le plus sauvage et le plus barbare de l'histoire de l'homme. Et que la barbarie de l'Europe n'est pas une barbarie ancienne. Elle est même récente. Ou bien, M. Sarkozy, venez ici, redites-le, que tout le monde l'entende. Quel est le continent le plus sauvage et le plus barbare de l'histoire de l'homme? M. Nicolas Sarkozy de Nagi Boksa, le continent le plus sauvage. Sarkozy, dès que vous faites Sarkozy, ça apparaît Sarkozy, Europe barbare. Allez, volume, volume. M. Sarkozy, dites, quel est le continent le plus sauvage, le plus brutal, le plus sauvage et barbare? M. Sarkozy, M. Sarkozy, on ne vous a pas entendu. On a commencé. L'Europe de tous les continents du monde est le continent le plus brut où il y a eu les guerres les plus sauvages. Non, on n'a pas bien entendu. M. Sarkozy, recommencez. Oui. L'Europe de tous les continents du monde est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. Ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose, ce n'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé les Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battus. Et quand on a dit avec la guerre russo-Ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union Européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du temps Vous pouvez vous dire, M. Sarkozy, c'est bon. On vous connaît trop. On vous connaît trop. Bon, écoutez, Nicolas Sarkozy est d'accord avec moi. Il confirme que l'Europe est le continent le plus brutal, le plus sauvage et le plus barbare de l'histoire de l'humanité. Voilà. Qui peut mieux le dire que le barbare, le sauvage et le brutal Sarkozy qui a assassiné Mouammar el-Kaddafi, qui a détruit la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, en association avec Barack Obama des États-Unis et David Cameron de la Grande-Bretagne. Ils se sont appuyés, ils se sont servis de Al-Qaïda et de l'État islamique pour déstabiliser tout le Sahel afin d'imposer aux États sahéliens leurs armées. Qui ne sait pas ça aujourd'hui ? Celui qui ne sait pas ça, ça veut dire qu'il ne sert à rien sur les réseaux sociaux. Il peut aller dormir à la maison, sa maman va lui préparer des crêpes ou du dégain. Celui qui ne sait pas qui a déstabilisé l'Afrique, il ne sert à rien sur les réseaux sociaux. L'Afrique a été déstabilisée par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Elle a attaqué la Libye, détruit la Libye, permis à Al-Qaïda et l'État islamique de s'emparer des armes faramineuses qui étaient en Libye et avec tout cela et des armes qui avaient été données à Al-Qaïda et l'État islamique au Moyen-Orient, ils ont attaqué le Sahel, le Niger, le Mali, le Burkina, même la Côte d'Ivoire, aujourd'hui le Togo, le Bénin. Ils ont attaqué le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, aujourd'hui le Centre-Afrique. Ils attaquent même maintenant la République démocratique du Congo. Même jusqu'au Mozambique, ils attaquent. C'est le même plan. L'OTAN a armé Al-Qaïda et l'État islamique, les a chargés de déstabiliser des continents entiers. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie, c'est ce qu'ils ont fait en Irak, c'est ce qu'ils font au Yémen et consorts. Et derrière, l'OTAN vient justifier par cette déstabilisation, cette fragilité, la nécessité d'être la gardienne militaire du continent africain, donc d'imposer ses bases militaires. Ses bases militaires ayant pour but de contrôler les faramineuses richesses de l'Afrique. Le pétrole, l'or, l'uranium, le gaz, le coltan, le manganèse, le plutonium, tout ce que l'Afrique a reçu de Dieu. Il s'agit d'avoir la main dessus et toute la déstabilisation selon la méthode de l'ordre par le chaos que subit l'Afrique est la volonté de l'OTAN. L'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire organisation militaire de l'Occident, de l'Europe et de ses escroissances américaines, australiennes, japonaises. L'Europe dont nous dit, et je cite Nicolas Sarkozy, dont nous dit Nicolas Sarkozy qu'elle est le continent le plus brutal, le plus sauvage et le plus barbare. L'Afrique est victime de cette Europe, si bien décrite par Nicolas Sarkozy comme le continent le plus brutal, le plus sauvage et le plus barbare. et Sarkozy, lorsqu'il le disait, il ne se rendait pas compte qu'il procédait à un autoportrait. Il parlait de lui-même. Il a été un président la plus française proprement brutal, sauvage et barbare. Alors, c'est important ici peut-être pour M. Hervé Juvin qu'on lui apporte d'autres témoignages qui lui permettent de savoir que les Burkinabés ne peuvent pas accepter, les Africains ne peuvent pas accepter que l'armée française intervienne à nouveau dans leurs affaires. Dès lors que les Africains et les Burkinabés savent que l'armée française, l'armée américaine, l'armée britannique, plus largement les armées occidentales de l'OTAN sont coupables de toute la déstabilisation. Accepter que l'armée française revienne, c'est accepter que la déstabilisation s'installe pour toujours puisque cette armée était et est de l'expédition fondamentale de la déstabilisation africaine. Nous avons ici trois références monumentales puisqu'on nous appelle docteur Preuve. Docteur Proof Namidis Docteur Proof le docteur des preuves. Preuve numéro un citation de l'actuel président français Emmanuel Macron. Ce sont des propos qu'il a tenus en juin 2017 et qui sont emmagasinés dans le journal Le Figaro. Citation. Nous Français dit Emmanuel Macron nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye car il en a résulté partout des états sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de la France dans la destruction de la Libye, la responsabilité de la France dans la faillite des états du Sahel et la responsabilité de la France dans la prospérité du terrorisme. Est-ce que c'est bon? Si vous n'avez pas de son sur YouTube, vous faites simplement une réactualisation de la page. Sinon, moi, je n'ai pas de signal ici que je ne suis pas entendu. La plupart des gens qui sont en direct m'entendent. Deuxième preuve. Réunion à Deauville en 2011. Entre 2010-2011, entre le G7 et quelques dirigeants africains. Lors de cette réunion, un certain Mahamadou Issoufou, président du Niger, un certain Mahamadou Issoufou, président du Niger, s'y trouve. Il est en compagnie dans sa délégation d'un certain M. Mohamed Bazoum. Aujourd'hui, jeune terre de Niamey qui bientôt va faire boum. Mahamadou Issoufou qui apprend que l'OTAN se prépare à attaquer la Libye et à tuer Kadhafi, Issoufou supplie Barack Obama, président des Etats-Unis. Il lui dit « Please, please, Mr. President, don't destroy Libya. Don't destroy Libya. If you destroy Libya, you will destabilize all Africa. » Je vous en prie, je vous en supplie, M. le Président Obama, ne détruisez pas la Libye, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, vous allez destabiliser toute l'Afrique. Réponse de Barack Obama « No, we will finish the job. » Non, nous allons finir le travail. Nous allons aller jusqu'au bout. Hervé Juvin devrait savoir de manière très claire et de manière indiscutable que les peuples africains savent que c'est l'OTAN qui les attaque et que les terroristes ne sont que des éléments avant-coureurs de l'OTAN. Car Mahamadou Issoufou avait prévenu Obama qu'en détruisant la Libye dans le cadre de l'OTAN en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, il préparerait l'invasion du Sahel par les mêmes organisations terroristes. Et Obama a dit « C'est justement ce que nous voulons faire. We will finish the job. » Troisième preuve. On passe à la troisième preuve. La troisième preuve, elle a été délivrée récemment par le ministre des Affaires étrangères et il est actuellement président du Conseil constitutionnel français et il n'a jamais démenti le ministre Lavrov. Il était à l'époque ministre des Affaires étrangères de la France, M. Laurent Fabius. Il appelle le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Allô, M. Lavrov, c'est Laurent Fabius. Je vous appelle parce que nous souhaitons que la Russie ne s'oppose pas à l'intervention militaire de la France au Mali pour stopper entre guillemets les djihadistes qui menacent de prendre Bamako. Réponse du chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov. Allô, mon cher Laurent, la Russie marque son accord pour que l'armée française stoppe les djihadistes qui menacent de prendre Bamako. Mais je voudrais ajouter un commentaire au nom de la Russie. Mon cher Laurent Fabius, vous vous préparez à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Vous vous préparez à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Réponse de Laurent Fabius qui était alors ministre des Affaires étrangères de François Hollande, président de la République. Réponse, c'est la vie, c'est la vie. Ainsi pour Laurent Fabius, les Africains doivent accepter de vivre avec une puissance française qui fait de la duplicité. D'un côté, elle prétend combattre le terrorisme aux côtés des États africains qu'elle a pourtant fragilisés et de l'autre côté, elle est associée aux forces de fragilisation de l'Afrique et participe à sa démolition. C'est ce qu'on appelle la méthode du pompier pyromane puisque Hervé Juvin souhaite que l'Union Européenne et la France viennent éteindre l'incendie, nous lui faisons remarquer que c'est l'Union Européenne, la France et l'OTAN qui ont allumé l'incendie. La méthode qui consiste à venir éteindre des incendies après avoir expressément allumé les incendies, c'est la méthode des pompiers pyromanes. Écrivez ça. Dans l'affaire du Sahel, l'OTAN, la France, l'Union Européenne en général, l'Occident s'est comporté et se comporte comme un pompier pyro-pyromane. C'est la vérité stricte. Je ne suis que le messager. Ça ne sert à rien. Le message est déjà passé. Vous voulez flinguer le messager mais le message est passé. Ça ne sert à rien. Il faut faire avec le fait que les Africains savent qu'ils les attaquent. Ce ne sont pas les djihadistes, Hervé Juvin. Ce ne sont pas les djihadistes. Il y a quelqu'un qui va quitter ma page. Un certain Judi Kael. Voilà. Mickaël Judi Kael. Au diable. Au diable vos verts. Un plaisantin perdu sur ma page. Méfiez-vous. Je n'ai pas le temps. Si vous continuez, vous allez avoir un téléphone rouge. Je sais que c'est ça que vous n'aimez pas. Donc, Hervé Juvin Hervé Juvin devrait noter que pour les Africains avisés, informés et cultivés l'Union Européenne, l'OTAN, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne sont des pompiers pyromanes dans la lutte antiterroriste. Ils ont d'un côté agi avec les terroristes pour tuer Kadhafi, détruire la Libye. Ils ont facilité l'armement des terroristes. Et puis, de l'autre côté, ils viennent se mettre aux côtés des pays du Sahel, d'Afrique, pour dire qu'ils vont combattre ce qu'ils ont fait venir. C'est le jeu des pompiers pyro-pyromanes. Les pompiers pyro-pyromanes. Ça ne sert à rien de douter. J'ai donné trois preuves. On m'appelle docteur proof. Docteur proof. Docteur les preuves. Alors, concluons rapidement l'affaire de M. Juvin. J'avais prévu de faire cette émission en une heure. Je vais essayer de m'y tenir. Hervé Juvin, vous êtes dans le faux. D'abord, vous avez une fausse image du Burkina Faso ancien. Ensuite, vous avez une fausse compréhension de la nature du coup d'État qui a porté le président du Faso actuel, le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Vous n'avez pas compris que c'était un coup d'État révolutionnaire, panafricaniste, progressiste, slankariste. C'est dommage. Et c'est pour ça que ça vous a surpris. D'Abidjan à Paris. Troisième élément. En conclusion, M. Juvin, l'uniforme ne prouve pas l'identité. L'habit ne fait pas le moine. Au Burkina, nous sommes habitués à de nombreuses attaques perpétrées par les terroristes s'habillant en vêtements de l'armée nationale. Et l'attaque de karma est une attaque qui donne tous les signes d'être une attaque perpétrée par des individus déguisés en vêtements de l'armée nationale du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a jamais donné un ordre et ne peut pas donner l'ordre de tuer ses propres compatriotes, son propre peuple. Il combat les terroristes par le peuple burkinabé. Et voilà pourquoi le peuple burkinabé l'aime et le soutient. Quatrième élément. Il n'y a donc pas dans l'armée burkinabée une volonté de vengeance contre le peuple, contre les populations. Non ! Puisque les populations elles-mêmes sont massivement mobilisées dans l'armée. il s'agit de bouter hors du Burkina Faso de notre terre africaine les criminels qui sont au service du néocolonialisme et de l'impérialisme. Cinquième élément. Les conflits intercommunautaires, ils existent comme en France, ils existent. Les Bretons, les Corses n'ont pas encore fini de parler. Les Chetis, les Picards n'ont pas encore fini de parler. Les blessures de l'Alsace-Lorraine, la Moselle, elles ne sont pas encore closes. Il n'y a pas de pays sans conflit entre les communautés. Ça n'existe pas. Mais, vous devez noter que c'est le colonialisme et le néocolonialisme qui ont exacerbé les conflits intercommunautaires et qui les ont sur-exploités selon la règle du divisé pour mieux régner. Et c'est cette règle que vous utilisez, vous, Hervé Juvin, contre le peuple burkinabé et contre l'Afrique. Voilà pourquoi nous condamnons votre sortie. Sixièmement, vous accusez l'armée burkinabé uniquement sur la base de l'indice de l'uniforme. C'est trop léger de la part d'un intellectuel. De ce point de vue, vous n'êtes pas à la hauteur de la formation intellectuelle que vous avez reçue. Vous avez trahi la formation intellectuelle que vous avez reçue pour servir les intérêts impérialistes, néocolonialistes français, européens et occidentaux. Monsieur Hervé Juvin, c'est une honte. Septième élément, Monsieur Juvin, nous vous en conjurons. Il est interdit à l'armée française de mettre à nouveau les pieds dans un pays africain qui lui a officiellement demandé de se retirer. L'armée française, les armées européennes, aucune armée de l'OTAN n'a le droit de mettre le pied au Burkina Faso. Et nous vous le disons en tant que société civile africaine, toute tentative d'intervention de cette nature de l'armée française sera malheureusement la bûchette d'allumettes qui va embraser toute la sous-région. Les peuples seront à la première tentative d'intervenir contre la volonté des gouvernements et des peuples dans leur sol. Ils sauront que l'heure a sonné. Vous, vous voulez absolument imposer la présence militaire française en Afrique. Vous voulez absolument imposer la présence militaire européenne en Afrique. Vous voulez absolument imposer la présence militaire de l'OTAN en Afrique. Les peuples africains, les intellectuels africains, les leaders politiques africains conscients et éveillés veulent absolument le retrait total de l'OTAN. L'OTAN qui a tué Kadhafi, détruit la Libye, organisé l'invasion du Sahel, nous ne voulons plus la voir en Afrique. C'est notre droit. Aucune armée africaine n'occupe la France. Aucune armée africaine n'occupe l'Europe. Aucune armée africaine n'occupe l'Amérique. Il faut que la France, l'Europe et l'Amérique arrêtent d'occuper l'Afrique. C'est le règne de la réciprocité. Nous ne voulons plus d'une Afrique sous la botte militaire des armées françaises, européennes, des armées occidentales. Nous n'en voulons plus. Ni sous la botte des armées russes, ni sous la botte des armées chinoises. Nous voulons d'une Afrique sous le contrôle des armées africaines. Et les seuls partenariats que nous voulons encourager en Afrique, ce sont les partenariats qui ont pour but de construire l'autonomisation des armées. Comme le partenariat que nous voyons au Mali, un partenariat qui élève sans cesse l'autonomie de l'armée malienne, qui est la principale maîtresse du feu sur le terrain malien. Monsieur Juvin, retournez dire à ceux que vous ont envoyé faire ce teasing pour nous tester que nous sommes opposés à toute intervention militaire française, européenne, onusienne, occidentale, dans notre sol africain. Nous y sommes opposés. Comme société civile africaine, continentale et diasporique, nous disons non. et nous appelons toujours au retrait total des troupes françaises d'Afrique, à l'abolition totale de la monnaie néocoloniale française d'Afrique, le CFA. Nous appelons à la fin des dictatures africaines imposées par l'ordre néocolonial français occidental et impérialiste. Nous appelons à la refondation des institutions politiques africaines sur la tradition africaine. Telles sont nos positions. Et peut-être faut-il que je vous rappelle ici ce que disait Nelson Rolihla la Mandela à un journaliste américain qui lui demandait pourquoi il était allé saluer Kadhafi, pourquoi il était allé saluer Yasser Arafat quand il était sorti de prison, pourquoi il était allé saluer Fidel Castro à Cuba alors que ces gens-là sont des dictateurs etc. On se serait attendu qu'il aille plutôt du côté du monde libre. La mythologie du monde libre est morte. C'est un monde hypocrite qu'on a appelé pendant longtemps le monde libre. Mandela a dit ceci. One of the most important mistakes that western people often make concerning Africa and concerning us South Africa is to think that we have to determine our international relations following their own interests following their own interests following their own interests. Mandela disait ainsi l'une des erreurs les plus fréquentes que les Occidentaux commettent est de penser que nous Africains devons déterminer nos relations internationales en fonction de leurs intérêts et non des nôtres. Or, il faut leur rappeler que leurs amis ne sont pas nécessairement nos amis et que leurs ennemis ne sont pas nécessairement nos ennemis. Nous allons vers ceux qui nous arrangent et nous laissons ceux qui ne nous arrangent pas. Quelle est la position de l'Afrique aujourd'hui ? Abidjan, nous disons si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Hervé Juivin, notez cette pensée populaire ouest-africaine qu'on trouve partout en Afrique francophone. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Ceux qui ont amené le terrorisme en détruisant la Libye en assassinant Kadhafi, en armant Al-Qaïda et l'État islamique ne peuvent pas nous aider à chasser le terrorisme. Nous ne pouvons en Afrique chasser le terrorisme qu'en nous appuyant sur des alliés qui ne l'ont pas amené. Point barre. C'est tout. C'est tout. Et ce n'est pas au moment où vous reconnaissez les choses que nous dit Sarkozy. M. Sarkozy, oui, vous disiez quoi là ? Oui ? L'Europe de tous les continents du monde est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. Ah bon ? Ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Asie. D'accord. C'est l'Europe. Mais qu'est-ce que vous venez faire en Afrique ? autre chose. Ce n'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Ok, voilà. C'est pour ça qu'on ne veut plus que vous vous mêliez de nos affaires en Afrique. N'est-ce pas, M. Sarkozy ? Pourquoi ? Répétez. Vous connaissez la raison. Pourquoi on ne veut pas que vous vous mêliez de nos affaires ? Je vais vous dire une chose. Oui ? L'Europe de tous les continents du monde est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. Très bien. Ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Asie. Très bien. On arrête là, M. Sarkozy. Vous ne pouvez pas reconnaître d'un côté que vous êtes le continent le plus brutal, le plus sauvage et le plus barbare et de l'autre côté vouloir imposer votre interventionnisme encore. On vous connaît. Votre manière inimitable de s'asseoir est connue. N'est-ce pas, M. Sarkozy ? Hein ? Hein ? On vous connaît trop bien. Je vais vous dire autre chose. Oui, vous dites quoi ? Ce n'est pas au Moyen-Âge. Oui ? C'est au XXe siècle. Ah bon ? Donc c'est récent. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Ah, et en Afrique on a fait quoi ? C'est en Europe qu'on s'est battus. En Afrique on a fait quoi ? Quand on a dit avec la guerre russo-Ukraine j'ai le retour de la guerre qu'on n'avait pas vu c'est une stupidité. En effet, nous on a vu ça en Afrique mille fois. La Bosnie. Non, la Libye. Si vous n'avez pas l'Union Européenne la Côte d'Ivoire vous avez des affrontements considérés. Le Congo le Cameroun l'Algérie le Rwanda vous nous parlez de choses qui sont lointaines nous on connaît L'histoire donne une dimension à vos engagements. Non, non, non calmez-vous M. Sarkozy vous ne connaissez pas l'histoire. Donc voilà mes chers amis la réponse à M. Juvin est faite. N'est-ce pas ? On lui a répondu non ? Non à une quelconque intervention française ou européenne dans les affaires souveraines du Burkina on ne veut pas les voir là-bas. les problèmes du Burkina viennent précisément de l'intervention de la France de l'OTAN des Etats-Unis etc. en Libye et de l'invasion du Sahel par les acolytes de l'OTAN. C'est de là que viennent les problèmes. On ne peut pas venir avec les problèmes résoudre les problèmes. Ceux qui ont créé des problèmes ne peuvent pas faire partie de la solution. Ce n'est pas possible puisque leurs intérêts sont liés au fait qu'ils créent des problèmes. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Voilà donc ça suffit maintenant. Bon, un peu de musique et puis nous nous séparons. Tranquillement nous avons répondu à M. Juvin. Je crois qu'il sera content d'avoir une réponse détaillée. Je l'invite à lire les articles de RFI relatant des attaques perpétrées sur le sol burkinabé par des terroristes habillés en tenue officielle de l'armée burkinabé. Ce n'est pas la première fois et manifestement ce n'est pas la dernière fois. J'avertissais nos frères du Mali de prendre les événements de karma pour l'indice de choses qu'on va tenter encore de perpétrer au Mali. Ils vont s'habiller en uniforme de l'armée malienne pour tuer des Maliens. S'habiller en uniforme de nos armées nationales pour nous tuer dans notre pays, dans notre continent africain. C'est ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont en désarroi. Bon, alors vous aurez un téléphone rouge plus tard dans la soirée. Téléphone rouge à 21h. Un téléphone rouge de 10 minutes par là à la Sandraman Ouattara à la recherche de Guillaume Soro. Ah non, c'est chaud. Je vous promets un téléphone rouge de feu à 18h. À la Sandraman Ouattara à la recherche de Guillaume Soro. Eh, Dominique. Oui, chou. Ça va être chaud, hein. À la Sandraman Ouattara, on ne sait pas pourquoi il cherche Guillaume Soro. Il tape à toutes les portes. Il est où, Guillaume ? Il est où, Guillaume ? 21h. Téléphone rouge 10 minutes. 10 minutes. Ado cherche Soro. Ouais. La pierre angulaire qu'on a rejetée. Hein ? Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Cherche Guillaume Soro partout maintenant. Il devient fou. Il délire. Il pleurniche sous la douche. Faites-moi confiance. Je vais le trouver. Faites-moi confiance. Mais comme si Guillaume Soro était caché. Quelqu'un qui voulait rentrer chez lui le 23 décembre, tu as empêché que son avion atterrisse. Après, tu dis que tu le cherches. Comment tu peux chercher quelqu'un que tu as chassé ? Quand il veut venir, tu dis non, ne viens pas. Quand il s'en va, tu dis non, je te cherche. Ça, c'est quoi ça ? C'est la sorcellerie. 21h. Téléphone rouge. 21h, heure de France. Merci, mes chers amis. Merci à tous. Portez-vous bien. Une couleur à vos engagements. Non, M. Sarkozy, quittez-la. On va écouter la musique. Vous êtes le produit d'un parti politique. Oh non, ça suffit. Vous êtes le produit d'une nation. Non, 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 c'est bon. Oh, dis donc. Mais ce monsieur-là, il n'arrête pas. Mais Dominique, il va souffrir Sarko. Vous êtes dans un service qui s'appelle l'unité de soins palliatifs. On veut écouter la musique. Donc, je vous ai promis un téléphone rouge hier. C'est à 21h. Faites-moi confiance. 21h. Sous-titrage ST' 501 Faso Ouattara Dunia. Faso Ouattara dans Dunia. Soyez bénis, mes amis. C'est un bon Ouattara. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Lui, ce n'est pas un réunir. C'est mon ami personnel. Faso Ouattara. Sous-titrage ST' 501 Douglas Wilson. Douglas Wilson. Apaise-toi. La lutte continue, Douglas. Baro Mohamed. Sous-titrage ST' 501 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 Non ! Non ! Non à l'indérence française dans les affaires africaines. Non à l'indérence européenne. Non à l'indérence de l'ONU dans les affaires des Africains. Pliez vos bagages. Ramassez votre monnaie. Et ramassez vos hommes de paille. Allez, chez vous. Avec toute cette merde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Soyez bénis. Afrique des libertés. Bénédiction infinie. Sur l'armée burkinabé. Bénis. Soit toutes les armées africaines qui se battent pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Bon, donc rendez-vous à 21h pour eh bien le téléphone rouge. Ado cherche Soro. C'est grave. Hein Dominique ? Oui chou. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Soyez bénis mes amis. Et merci. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Sous-titrage ST' 501